Coucou les filles j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo C'est un tag Je ne sais plus du tout qui c'est qui l'a créé ce tag Donc je le mettrai en barre d'infos Mais c'est un tag Assez Spécial on va dire Parce que c'est pas le tag que... comment dire Quand on parle le tag c'est de soi-même Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler de soi-même Ca fait vite narcissique Mais voilà je le trouvais vraiment très très bien Et voilà Donc le tag c'est je suis quelqu'un de bien Et en fait il faut dire 4 ou 5 faits de pourquoi on est quelqu'un de bien Donc moi j'en ai trouvé que 4 Et après il faut dire Pourquoi on est fier Et encore trouver 4 ou 5 faits de pourquoi on est fier Dans notre vie Et voilà je le trouvais vraiment sympa comme tag Après c'est vrai que c'est spécial parce que c'est parler de soi Donc c'est pas non plus Le truc que j'adore faire Mais voilà je le trouvais sympa On le voit pas trop trop sur Youtube Et voilà ça change Donc on va commencer de suite Je suis quelqu'un de bien parce que tout simplement je suis sincère et honnête Je ne sais pas faire semblant Tout simplement ça m'a joué des tours quand j'étais plus jeune Bah disons que je ne sais pas mentir Donc quand une personne devant moi me dit Jure moi que telle et telle personne n'ont pas fait ça Je n'y arrive pas à jurer si c'est faux Donc voilà ça m'a joué beaucoup de tours Mais voilà aujourd'hui j'en suis fière Parce que je sais au moins me regarder dans un miroir Et puis j'ai été honnête depuis le début Donc voilà Je suis quelqu'un de bien parce que tout simplement je suis généreuse Donc voilà même si ça m'a joué des tours Étant plus jeune parce que voilà j'avais tendance à trop donner Mais voilà après je n'ai pas changé non plus Mais disons que maintenant je suis un peu plus méfiante On va dire mais quand même je suis plus ou moins généreuse Je suis quelqu'un de bien parce que je suis une personne sur qui on peut toujours 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 compter Nuit et jour vraiment quand il y a besoin Je suis toujours toujours là à n'importe quel moment Même si je me suis pris la tête avec quelqu'un et que je ne lui parle plus Je ne suis pas dans le principe que si elle a besoin de moi je suis là Donc voilà même si je mets les torts de côté pour pouvoir être là pour la personne Mais voilà je suis quelqu'un de bien parce que je suis quelqu'un qui est toujours là pour les autres Je suis quelqu'un de bien parce que tout simplement je suis gentille Voilà même si des fois on abuse de ma gentillesse Et bien voilà je suis gentille Je n'ai pas envie de changer non plus pour dans ma vie Donc voilà je suis quelqu'un de gentille tout simplement Et donc là on va passer au je suis fière Et pourquoi je suis fière parce que je n'ai trouvé que 4 fées à chaque fois Donc voilà on ne va pas non plus trop m'en demander Donc le premier je suis fière de mon parcours Donc de là où j'en suis enfin de mon parcours jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui Vraiment j'en suis très fière parce qu'à mon âge beaucoup de personnes n'ont même pas fait le quart de ce que j'ai fait Donc voilà je suis très 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 fière de mon parcours Malgré que j'ai loupé mes études Enfin ça je pense que je ne vous l'ai jamais dit Mais j'ai loupé mon bac à 9 et demi Donc voilà mais vu ce que je devais faire comme Enfin le bac que je passais Et bien il n'y avait pas de rattrapage Donc soit tu avais la moyenne soit tu ne l'avais pas Et ça te passait sous le nez Et donc moi ça m'est passé sous le nez Donc j'ai loupé mon bac Et pourtant ça ne m'a pas du tout empêché de travailler là où j'en ai envie Et voilà donc je suis fière de mon parcours Parce que même si j'ai échoué à un certain moment Et bien je me suis toujours relevé Et si j'en suis là aujourd'hui Peut-être que si j'avais eu mon bac je n'en serais pas là non plus Donc voilà Je suis fière de ma maman Voilà c'est la personne en qui je suis le plus fière Je crois ma maman c'est ma meilleure amie C'est tout à la fois en fait Et avec tout ce qu'elle a vécu dans sa vie De voir qu'aujourd'hui elle a toujours le sourire Toujours en train de se battre Toujours être là pour les autres et tout ça Et bien voilà ma mère Moi c'est vraiment vraiment mon exemple Dans tout 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 Si je me bats aujourd'hui pour ce que je veux C'est grâce à elle Parce que je l'ai vu vraiment batailler dans sa vie Et donc en fait je me dois de me battre pour elle en fait Je me dois de réussir tout ce que j'entreprends pour elle Donc voilà c'est la personne en qui je suis le plus fière Je suis fière de mes principes Je suis quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de principes Même si certains moments ça me gâche un peu la vie On va dire Je crois que je vous en avais déjà parlé dans mes résolutions De je ne sais plus quelle année Mais je vous en avais déjà parlé de ça Mais je suis quelqu'un qui a beaucoup de principes Et des fois en fait je devrais les mettre de côté Pour pouvoir avancer Parce que des fois ça me gâche la vie Et ça me gâche le moment présent en fait Donc voilà Après voilà je suis quelqu'un qui a beaucoup de principes Et j'en suis fière parce que pas beaucoup de personnes le sont Mais voilà on va dire que j'ai beaucoup de principes Et j'en suis fière pour ça Je suis quelqu'un de fière parce que j'essaie de toujours 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 positiver Même quand il y a un souci j'essaie de toujours positiver Même si des fois c'est dur et que forcément on lâche prise Et bien j'essaie de penser à plus grave que ça Et je positive toujours 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 J'essaie de toujours penser au bon côté Voilà J'essaie de toujours regarder le verre à moitié plein Plutôt qu'à moitié vide Donc voilà Et je crois que c'est tout Les choses dans lesquelles je suis fière Enfin voilà où je peux en parler vaguement ici C'est les seules choses que j'ai trouvées Mais je trouve déjà pas mal Ça en fait 4 dans je suis quelqu'un de bien Et 4 dans je suis fière Donc je trouve ça pas mal Toutes les personnes qui veulent le faire N'hésitez pas à le faire C'est vraiment un tag Bon c'est un peu compliqué de parler de soi-même Mais des fois ça fait du bien Et puis c'est un tag malgré tout Qui vous permet d'en apprendre un peu plus sur moi Donc voilà Donc les personnes qui ont une chaîne Youtube Et qui veulent le faire N'hésitez pas à le faire Je vous ai à toutes celles qui veulent tout simplement le faire Après si vous n'avez pas de chaîne Youtube Et que vous voulez me dire par commentaire Pourquoi vous êtes quelqu'un de bien Et pourquoi vous êtes fière d'eux Et ben n'hésitez pas Franchement je me ferai un plaisir de regarder vos commentaires Et d'ailleurs j'essaie un maximum de m'y répondre Je pense que vous vous en rendez compte Celles qui me laissent des commentaires J'essaie de toujours répondre Même si je prends du temps Je réponds toujours Donc voilà Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Ça me fera beaucoup plaisir Et je vous fais de gros bisous Et on se retrouve dans une prochaine vidéo les filles Bye 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 bye